La vie est une entreprise longue et pleine d'obstacles. C'est pourquoi Paul a écrit « Soyez patients dans l'affliction » Romain 12.12. La définition du dictionnaire concernant la patience est celle-ci « Vertu qui consiste à endurer avec constance et résignation les vicissitudes et les malheurs. Qualité qui consiste à attendre en silence quelque chose qui tarde, sans marquer d'irritation ou de révolte. » Ce que le dictionnaire nous dit est très intéressant, mais ce que le dictionnaire ne nous dit pas, c'est en quoi cette vertu nous est utile à nous et en quoi consiste sa beauté aux yeux de Dieu. Sachons au départ que la patience est une longue et lente douleur, mais elle produit un fruit de sainteté des plus agréables au Seigneur. La sainteté est l'une des plus belles offrandes d'amour que nous puissions offrir au Seigneur. Les offrandes nous sanctifient. Tandis que nous avons faim et soif d'être comblés en tout, le Seigneur nous prive pour former d'abord la patience en nous. La patience est précieuse et belle devant Dieu. Elle rend notre caractère d'une agréable odeur au Seigneur. Les vertus à l'intérieur d'un chrétien exhalent un parfum des plus agréables devant Dieu. La patience est douce, exemplaire, inépuisable et inlassable. La patience est longue et soutenue en silence, sans se plaindre. La patience ne se fatigue jamais. Elle ne s'irrite jamais. Elle supporte avec amour la douleur qu'elle offre au Seigneur. La patience est calme, constante et courageuse. Elle possède la lente puissance du glacier qui avance. La patience donne la tranquillité. La patience fait supporter les afflictions avec espérance. Elle fait tourner les yeux vers la vie future. Dieu aime regarder la patience comme nous aimons à regarder une œuvre d'art. Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4 Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Une autre traduction a rendu « la patience mène à la perfection ». La patience est donc la vertu des parfaits. On rencontre à plusieurs endroits dans les Écritures le mot « parfait ». Des chrétiens arrivaient à une étape de perfection. Ce que l'Église appelle « des saints ». Le Nouveau Testament les appelle « les parfaits ». Je ne m'étendrai pas davantage sur le sujet. La patience est la perfection des saints. Elle nous rend beaux et belles devant Dieu. 2 Corinthiens 7, 4 dit « Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations ». Voilà pourquoi Dieu n'exauce pas certaines de nos prières. C'est qu'il a en vue pour nous quelque chose de meilleur. Alors que la joie du monde consiste plutôt dans l'absence d'épreuves, le croyant connaît une deuxième joie, la joie spirituelle qui se trouve au milieu d'elle. « Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations », dit l'apôtre. Alors mieux vaut être patient dans les mauvais jours que de faire le glorieux au temps de la prospérité. Daniel 12, 10 « Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. » Ecclésiastique 2, 4 à 5 « Tout ce qui vient sur toi, accepte-le, et dans les vicissitudes de ton humiliation, sois patient, car l'or et l'argent s'éprouvent dans le feu, et les hommes agréables à Dieu dans le creuset de l'humiliation. » Et très dommage que dans la Bible protestante, on ait retiré ce livre, l'Ecclésiastique, parce que c'est le livre qui explique mieux ce qu'est la vie, comment la comprendre, comment la vivre. Thomas Emmerken a entendu dans son cœur Jésus-Christ lui dire ceci. « J'ai vécu dans une extrême indigence des choses de ce monde. J'ai entendu souvent bien des plaintes de moi. J'ai souffert avec douceur des affronts et des outrages. Je n'ai recueilli sur la terre pour mes bienfaits que de l'ingratitude, pour mes miracles que des blasphèmes, pour ma doctrine que des censures. » Thomas répondit, « Puisque vous avez montré, Seigneur, tant de patience durant votre vie, il est bien juste que moi, pauvre pécheur, je souffre patiemment ma misère selon votre bonne volonté, et que je porte pour mon salut, aussi longtemps que vous le voudrez, le poids de cette vie corruptible. » Fin de citation. François de Sales raconte qu'il avait assisté dans la maladie une personne qui souffrait extrêmement et qui néanmoins montrait dans ses douleurs excessives une prodigieuse patience. Afin de s'assurer si cette vertu était réelle ou simplement apparente, François de Sales se mit à louer sa constance et admirer son courage. Cette personne lui répondit, « Mon père, vous ne voyez pas les révoltes de la partie inférieure de mon âme. Tout y est en désordre, sans dessus dessous. Si la grâce de Dieu ne me ménageait une forteresse dans la partie supérieure de mon âme, il y a longtemps que ma révolte serait universelle. Ma patience ne tient qu'à un fil, et si Dieu ne m'aidait puissamment, j'aurais déjà un pied dans l'enfer. Je crierais et je me débattrais, mais Dieu bride mes lèvres avec un frein, ce qui fait que je n'ose me plaindre, et que j'ai appris par sa grâce à l'aimer et à l'honorer. » Fin de citation. Donc, mes amis, ressentir de la répulsion dans la souffrance n'empêche pas la patience d'être présente. J. M. Kergoustin, en 1929, a écrit, « Comme nous le voyons partout, ces exemples de résignation amoureuse dans la partie supérieure de l'âme à la volonté divine n'empêchent pas les révoltes de la partie inférieure, et réciproquement, les révoltes de la partie inférieure n'empêchent pas, dans la partie supérieure, la soumission amoureuse et parfaite à la volonté divine. » Voyez-vous, il y a une certaine dualité dans l'âme de l'homme. Il y a quelque chose, une partie de l'homme, que la Bible appelle la chair, qui est foncièrement ennemie de cette autre partie de nous-mêmes, qui aime la volonté de Dieu et qui veut servir le Seigneur. Et ces deux parties humaines sont en combat, l'une avec l'autre, et le sera jusqu'à notre mort. Lorsque nous vivons dans une épreuve, il y a une partie de nous-mêmes qui veut se révolter, et l'autre partie qui veut y voir la volonté de Dieu et s'adapter. Monseigneur Auguste Saudreau a écrit, « Le grand malheur de ce monde est de souffrir avec impatience, car le mal alors est sans profit spirituel. » Mais souffrir avec patience n'est pas un malheur. La souffrance bien supportée se change en joie, et en une joie qui ne passera pas. » Fin de citation. Un moyen de garder la paix au milieu des peines, et donc de les aimer. Les aimer parce que chacune d'elles peut être offerte au Seigneur en sacrifice d'amour et en imitation du Seigneur. C'est ce que Paul écrit en Éphésiens 5, 1 et 2, « Devenez donc les imitateurs de Dieu, à l'exemple de Christ, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Alors, le chrétien peut également offrir toutes ses douleurs au Seigneur en offrande. L'école du Christ, mes amis, est la source de la vraie joie. Psaume 46, 5 « Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. » Ça, c'est le fleuve de la volonté de Dieu. Toujours aller à contre-courant des choses, c'est aller à contre-Dieu. À force de résister, personnellement, je me suis vraiment brisé à force de combattre à contre-courant. À bout de force, rompu, brisé et rinté, je me suis effondré sur ma propre ruine. J'avais 18 ans. Du fond de ma détresse, j'ai rendu les armes. Je vous le dis, faites comme moi, au moins en ça, rendez les armes, et vous allez mettre fin à votre souffrance. Lâche est prise. Acceptez tout, et vous aurez la joie en tout. Plus rien ni personne ne vous ravira votre joie. Cette joie spirituelle vous soulèvera comme le vent sous les ailes d'un oiseau. Les troubles de l'extérieur vous donneront la joie intérieure. Les tribulations que Dieu permet ne sont pas envoyées dans le but de nous enlever le bonheur, mais bien de nous le donner au contraire. La vie chrétienne est pleine de ces paradoxes. La joie du Seigneur est plus forte que la mort elle-même. La joie de Christ, quel repos et quel soulagement, mes amis. Fermez vos yeux bien serrés, là. Tenez fort la main de Jésus. Marchez avec lui à travers les buissons d'épines et les broussailles, et vous traverserez tout, et vous en ressortirez blanchis. Psaume 46, 2 et 3 Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Quand on vit quelque chose de terrible, on a l'impression que le monde entier est en train de s'écrouler autour de nous. Notre monde entier à nous est en train de s'écrouler. Mais Dieu est au milieu de la tempête, un refuge. Blaise Pascal a écrit « Il y a plaisir à être dans un vaisseau battu de l'orage lorsqu'on est assuré qu'il ne périra pas. » Esaïe 54, 17 « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » Les épreuves ne détruisent pas la vie spirituelle. Elles en sont le tremplin au contraire. Quelqu'un a dit ceci « Je refuse d'avoir peur du mal, car je sais que la main puissante de mon Dieu est sur moi. » Psaume 23, 4 « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Voyez-vous, Dieu est dans l'œil de la tornade avec nous. Oui, la patience nous rend beaux et belles devant le Seigneur. L'école de Dieu, c'est l'embellissement du cœur. Pourquoi sommes-nous sur terre ? Parce que la vie est un mal nécessaire. La vie est une école, et les souffrances, nos professeurs. L'adversité est notre université à nous, les chrétiens. Les épreuves creusent et élargissent le cœur pour que Dieu y fasse sa demeure. Dans le plan de Dieu pour nous, il n'y a aucun accident, mes amis. Tout a été prévu. Tout a été calculé, mesuré, pesé. N'oubliez pas que le but de l'existence n'est pas de trouver le bonheur, mais de trouver le Seigneur, et de lui ressembler. Comme on creuse la pierre pour trouver de l'or pur, Dieu creuse nos vies pour créer en nous un cœur pur. Le Seigneur nous paraîtra quelquefois d'une froideur et d'un détachement des plus complets. À certains moments, nous aurons presque l'impression qu'il s'agit de cruauté, mais pour ramener l'âme à sa pureté et à sa beauté originelle, le Seigneur ne lui épargnera aucune douleur qui ne soit nécessaire. En même temps que notre Père Céleste est ému de compassion devant chacune de nos souffrances, il ne reculera devant rien pour embellir nos âmes. Dieu prend-il plaisir à nous voir souffrir? Loin de là. Ce en quoi Dieu prend plaisir, ce n'est pas la souffrance, mais au fruit de la souffrance. Les souffrances produisent une haute sainteté et une grande beauté. C'est pour ça, moi, que je m'oppose à la théologie pentecôtiste, qui, au lieu de voir les souffrances comme les outils même de Dieu, ils s'opposent à tout ce qui est désagréable. Ils voient le diable absolument dans tout au lieu d'y voir la croix de Jésus. Ils s'opposent aux circonstances adverses. Ils s'opposent à toutes les situations désagréables. Ils croient combattre le diable, alors qu'en réalité, ils combattent la croix de Christ. Paul en a parlé en Philippiens 3, 18. Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en plairant. Thérèse Martin a cependant cherché, comme nous, le pourquoi de cette loi de la souffrance qui atteint ici bas tous les hommes. Elle a reconnu les bienfaits inestimables qui découlent de l'épreuve. Elle écrit ceci, « Non, jamais notre souffrance ne rend Dieu heureux, mais cette souffrance nous est nécessaire. Alors il la permet. Oui, il lui en coûte de nous abrever à la source des larmes, mais il sait que c'est l'unique moyen de nous préparer à le connaître. » 2 Corinthiens 4, 17, 18. « Car nos légères afflictions du moment présent... » La vie n'est qu'un moment comparé à l'éternité où nous recevrons une mesure de récompense mille fois supérieure à nos afflictions présentes. Ne perdons jamais ça de vue. Je disais donc, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternels. » C'est certain, elles ne nous paraissent pas légères à nous, les afflictions, mais aux yeux de Dieu, elles le sont toutes. Et quand nous serons entrés dans l'éternité, nous allons les considérer comme des rien du tout à notre tour également. Même la mort est un léger contretemps, un tout petit contretemps aux yeux de Dieu. Regarder les choses du côté de l'éternité nous donne la paix. Avoir la paix au milieu du trouble, ça s'appelle l'égalité de l'âme. C'est un achèvement de haut niveau dans la voie spirituelle. Ceux qui l'ont atteint la souhaitent à tout le monde avec raison, car la récompense en est très grande. La compréhension des épreuves est le chemin menant à la vraie paix. Quand l'œuvre de Dieu est parfaitement accomplie, l'âme ne veut que ce que Dieu veut et devient contente en tout. Alors, offrons volontairement, en sacrifice, ce que nous n'avons pas le choix de perdre de toute façon. Changeons nos pertes en offrandes. Le Père Matthéo a écrit « Prends avec joie ce que Jésus te donne et donne avec joie ce que Jésus te prend ». Toutes les privations, donc, nous embellissent. Quand j'étais enfant, je me rappelle, à la campagne, quand on voulait manger des pommes, on grimpait dans un pommier, on secouait les branches et les fruits tombaient. De la même façon, Dieu permet aux gens et aux circonstances de nous brusquer vraiment des fois. C'est afin que nous portions du fruit, un fruit de vertu intérieure. Et lutter tout le temps contre ces choses-là, c'est lutter contre la main de Dieu qui désire nous façonner. Les chrétiens qui résistent à tout ont une vie spirituelle qui tourne en rond. Il n'y a que la douleur qui puisse nous pousser dans la perfection. Et lutter contre tout ça, c'est lutter contre la croix de Christ qui ne veut que notre bien. Toutes les âmes sur la terre doivent apprendre la douceur de cette soumission-là que Dieu recherche. Les non-croyants aussi sont à l'école de Dieu. Ils ne sont pas à l'école de Jésus-Christ, mais ils sont à l'école de Dieu. Cette école-là est très, très, très rude. On ne leur a pas demandé leur avis. Les non-chrétiens rencontrent les mêmes contrariétés que nous, mais ils correspondent avec révolte. Les croyants souffrent les mêmes choses, mais au lieu de se révolter, ils prennent la forme de l'épreuve. Elles se laissent tailler par la croix. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Voyez-vous l'attitude? C'est la même attitude que Dieu nous demande d'avoir devant les circonstances adverses. Il faut obéir à la croix. Gemma Galgani et Thérèse Martin étaient d'accord pour dire la même chose. Une journée sans souffrance est une journée perdue. Voilà le raisonnement de deux très grandes saintes. Elles marchaient à grands pas dans le chemin de la perfection. Romains 12, 16 N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Il n'y a rien de plus humble, mes amis, que des choses cachées. Les fruits de l'esprit sont les vertus cachées au fond du cœur de tous les vrais chrétiens. Le rôle de l'esprit saint est de nous porter vers ce qui est petit et sain. Je vous dis un grand mystère, frères et sœurs. C'est d'abord et avant tout autre chose pour le plaisir de ses yeux que nous avons été créés et qu'il a créé toute chose. Celui ou celle qui a acquis la douceur, l'humilité et l'amour de Dieu est devenue beau et belle devant le Seigneur. Cette personne a réussi sa vie. Ce n'est pas notre utilité que Dieu recherche, mais notre embellissement. Embellir son âme, voilà l'occupation secrète du vrai chrétien. Nous ne sommes pas appelés à faire de grandes choses, mais pour vivre au pied de Jésus, écouter sa parole, se laisser changer à sa ressemblance. Il faut simplement chercher à être beau et belle aux yeux de notre Père céleste. Voilà ce qui est agréable au Seigneur. Beaucoup, beaucoup de chrétiens se perdent dans les activités de toutes sortes. Ils perdent le temps. Ils œuvrent à l'extérieur, mais ils sont laids à l'intérieur. Ils travaillent à gagner le monde pour Christ, alors que Dieu leur a seulement demandé de se vaincre eux-mêmes, d'être vaincus par le Christ eux-mêmes. Ce ne sont pas nos activités que Dieu regarde, mais les fruits de l'esprit dans l'âme. Relisez quels sont ces fruits en Galates 5, 22. Nous avons là neuf fruits, c'est-à-dire neuf cours que nous devons réussir pour mériter le nom de chrétien. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà à quoi le Seigneur veut que nous nous occupions. Si vous avez tous les dons spirituels, que vous soyez une personne qu'on appelle puissante dans le Seigneur, si vous n'avez pas ces fruits au fond de votre âme, vous êtes une faillite. Vous avez réellement raté votre vie. Psaume 131, verset 2. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Cet enfant auprès de sa mère n'est utile à rien. Cependant, il fait le bonheur de sa mère en tout. Alors, cessons de courir dans tous les sens, comme des poulets sans tête, et comprenons ce que Dieu veut de nous. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada